Générique Merci d'être resté avec nous pour cette seconde partie de Tout est dans la presse avec aujourd'hui Michael Blum, Shraga Blum et Daniel Sheik. Et nous parlons de la solution des deux états pour les deux peuples. Est-elle encore d'actualité ? Nous en parlions avant la pause consacrée au journal. Et j'aimerais que l'on voit ensemble les résultats d'un sondage sur l'état actuel de l'opinion publique israélienne concernant les négociations israélo-palestiniennes en cours. Regardez, c'est assez parlant. Selon vous, les négociations en cours déboucheront-elles sur un accord de paix ? Pessimisme de la très très grande majorité des Israéliens. Alors là, il y a peut-être une erreur. Effectivement, non. Les négociations ne déboucheront pas sur un accord de paix. 87% des sondés, il ne faut pas porter crédit à ce que l'on voit. Oui, non, ont été inversés. Et seulement 7% des Israéliens considèrent que, oui, les pourparlers en cours pourraient aboutir à un accord. Selon ce sondage, nous avons peut-être… Les erreurs de frappe sont toujours porteuses des plus grandes vérités dans l'histoire. Est-ce que les lapsus révélateurs sont applicables également aux graphistes ? Peut-être ? Je ne sais pas. En tout cas, ces négociations, pas grand monde n'y croit, du côté israélien et du côté palestinien. Et ça donne peut-être de l'eau au moulin de ceux qui considèrent que, effectivement, la solution des deux États, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain. Et l'une des grandes questions, encore une fois, c'est… Vous souhaitez une conclusion qui n'est pas démontrée dans ce sondage. Parce que la question n'est pas est-ce que vous êtes pour la solution des deux États ou un État. Donc, ça ne veut pas dire que les gens croient plus que ce chiffre-là dans la solution d'un État. Et le scepticisme avec les négociations, je pense qu'il est compréhensible. Il repose sur une expérience difficile. Mais ça ne veut pas dire… Mais ça va changer comme ça, s'il y a un revirement. – D'autres résultats de ce sondage ? On va aller voir tout de suite. Comment définiriez-vous la médiation du secrétaire d'État américain John Kerry ? Elle serait impartiale pour 27% seulement des sondés. Elle serait en faveur des Palestiniens pour 38% des sondés. Et seulement 2% des Israéliens considèrent, d'après ce sondage, que John Kerry est en faveur des Israéliens. Autre sondage, peut-être autre donnée chiffrée qu'on va voir tout de suite s'afficher à l'écran. Selon vous, le gouvernement israélien doit-il insister pour que les Palestiniens reconnaissent Israël en tant qu'État juif ? Et on sait à quel point Benjamin Netanyahou insiste sur ce point. Oui, 77%. Donc là, une très large majorité en faveur de cette demande israélienne. Non, 17%. Seulement, enfin, dernière question. En échange d'un accord de paix israélien, devrait-il renoncer à Jérusalem-Est ? Non, 63%. Là aussi, une assez large majorité contre des compromis à Jérusalem-Est. Oui, 26%. Seulement, c'est un sondage qui a été effectué pour la chaîne de télévision israélienne, à Hoopstheim, Channel 2. On va revenir à ce débat sur l'actualité du principe des deux États. Une question tout de même, M. Cheikh. Deux États, ça signifierait presque automatiquement le démantèlement d'implantations et donc l'expulsion de plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens qui habitent depuis déjà de nombreuses années dans ces implantations, dans les implantations qu'on appelle les implantations isolées, parce qu'il faut toujours rappeler que d'après tous les accords de paix qui ont été élaborés au cours des années, la grande majorité des Israéliens, qui vivent au-delà de la ligne verte, 70% environ vivent dans les grands blocs d'implantation, donc il est question d'annexer à Israël. Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous imaginez qu'un jour un gouvernement israélien pourra expulser plusieurs dizaines de milliers, 70 000 environ israéliens ? Vous savez, l'expulsion des uns, c'est le rapatriement des autres. Ça dépend comment vous regardez la question. Je pense que oui, ça va être nécessaire. Sur le plan humain, c'est malheureux. Ce sont des gens qui ne sont pas allés là-bas de manière sauvage. Ils étaient soutenus par les gouvernements. Ce sont des citoyens et des sionistes vraiment du plus haut niveau qui sont allés et qui ont pris des risques et qui aujourd'hui vont devoir payer... Est-ce que la société israélienne peut se permettre de payer un prix aussi lourd ? Oui, je pense qu'elle est obligée de payer un prix lourd parce que si on regarde avec un regard historique, non pas vers l'arrière mais vers l'avant, c'est le seul moyen de maintenir le principe d'une majorité juive et démocratique dans cet État d'Israël. Il n'y a pas d'autre moyen. On peut s'imaginer, étant donné qu'en Israël, nous avons 20% d'Arabes israéliens que l'État palestinien a... 70 000 personnes, c'est 1% de la population. Donc 1% de la population va payer un prix pour améliorer la vie de 99%. C'est tout à fait logique. Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'une partie, peut-être une grande partie des Israéliens qui vivent dans les implantations, si un État palestinien envoie le jour, puissent rester dans leur village, dans leur communauté et vivre sous souveraineté palestinienne ? Avant même d'imaginer l'État palestinien, parce qu'on en parle, il faut savoir qu'on a tendance en Israël à oublier que ces Arabes, ces Palestiniens, vivent ici, font partie. Si on aime cette terre, on doit aimer aussi ses habitants, on doit accepter leur présence ici. On ne peut pas se battre pour vivre à Hevron ou à Bethel et faire comme si ces Palestiniens n'existaient pas. Donc l'idée de l'État binational dit on garde à la fois la terre à laquelle on est attaché, et on parlait dans le sondage de Jérusalem-Est, du cœur même de la raison d'être du sionisme, mais à la fois on garde cette population, donner des droits à cette population et ne pas priver une partie des Israéliens de leurs droits. En l'occurrence, cette évacuation qui me paraît totalement contraire aux valeurs démocratiques, ça a déjà été fait à Gaza, ça n'a pas donné un bon résultat. – Lorsque Charles de Gaulle a fait évacuer les pieds noirs d'Algérie, est-ce que c'était contraire au principe de la démocratie française ? – Alors la comparaison… – La comparaison est un peu légère. – Mais encore une fois, est-ce que l'expulsion d'habitants d'un endroit quel qu'il soit, lorsqu'on construit une route, on expulse les habitants, on les dédommage, effectivement, mais on les expulse à partir du moment où une majorité démocratique l'a décidé ? – Bien sûr, si, si, il y a une majorité démocratique, ce serait démocratique, je parle à long terme. La stratégie d'Israël vers le long terme, c'est ça qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est de voir, est-ce qu'on est capable de vivre avec un État palestinien à ses frontières, aux portes de l'aéroport Ben Gurion ou à la partie orientale de Jérusalem, de la capitale, ou est-ce qu'on est capable d'intégrer cette population, de lui donner le maximum de droits, les mêmes droits qu'aux juifs israéliens, et permettre ainsi de pouvoir vivre en paix, parce que finalement, la paix, c'est vivre ensemble et pas uniquement mettre des murs pour séparer les deux populations. – Quitte à ce que les israéliens, les juifs israéliens se retrouvent minoritaires ou presque minoritaires, ça ne sera jamais minoritaires. – Jamais minoritaires. – C'est impossible. – Pourquoi ? – Parce que, je vous l'ai dit, les données démographiques déjà montrent que la fécondité juive est en augmentation. – Les vivres avec une minorité qui fait 40% de la population, ça vous semble la réalisation du rêve zioniste. – Parce que vous avez une légèreté qui me déconcerte. Vous pouvez vous parler comme ça d'évacuation de dizaines de milliers de personnes, alors qu'il y a 8 ans, il y a 7 ou 8 000 personnes qui ont été évacuées, dans quel drame ? Et qui aujourd'hui encore cherchent du travail. Et comme résultat, on a eu les roquettes sur Sderot et sur H-Colon et sur H-Dod. Je crois que c'est très léger, c'est scandaleux. – Non, ce n'est pas léger du tout, c'est scandaleux, mais ce n'est pas une raison. – D'abord, vous avez une expression qui m'intéresse beaucoup, le prix à payer. Parce que les juifs parlent toujours du prix à payer, comme si on avait à payer un prix de notre présence ici. On n'a pas de prix à payer, nous sommes là de droit. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu une faveur d'avoir un État juif, et pour ça, il faudrait payer un prix. C'est une première chose. – Mais j'ai un État juif et je veux le maintenir, un État juif, et je ne veux pas 40% ou 50% de Palestiniens. – Vous le maintiendrez, même s'il y a une minorité arabe qui est plus grande, vous le maintiendrez quand même. – Elle n'est pas plus grande, elle va faire presque la moitié de la population. Vous ne le croyez pas, mais ce sont des faits. – Les démographes le disent, de toute façon, il y a d'abord, je l'ai dit, la fécondité, il y a un potentiel d'alliance énorme des juifs de l'étranger. – Énorme, énorme. – Et troisièmement, ce que vous ne dites pas non plus, il y a une émigration constante depuis 40 ans d'arabes, de judées et de samarie vers l'étranger. – Voilà, voilà, voilà le rêve. – Non, ce n'est pas mon rêve, c'est une réalité. – Voilà le rêve, parce que pas beaucoup, mon cher Michael, partagent votre ouverture d'esprit par rapport à leurs voisins palestiniens dans ces territoires. La plupart aimeraient les voir émigrer. – Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. – Manque de peau. – Je ne dis pas ça du tout, je ne dis pas que je vais les voir partir. – Ils se sentent exactement le même droit que vous de vivre là où ils vivent. – Je contredis ce que vous dites en disant qu'il y aura bientôt la moitié, la moitié, moitié entre Israéliens et Arab-Palestiniens. Ce que je dis, c'est que cette proportion, elle va rester sensiblement la même, ou elle même baissait. – Mon père n'est pas venu ici fonder un État avec une minorité de 40% de Palestiniens. Je ne vous parle même pas d'une majorité palestinienne. L'idée de l'État juif, c'est d'avoir enfin, après 2000 ans, un endroit où les Juifs sont massivement majoritaires et décident à eux seuls de leur sort. – Mais ce droit vous est contesté par Mahmoud Abbas, qui dit que… – Je m'en fous. – À vous en foutez, moi je ne m'en fous pas tellement. – Non, moi je m'en fous, parce que ce n'est pas lui qui me donne le droit de vivre ici. – Mais c'est lui qui vous attaquera après ? – Non, enfin, s'il attaquera, il va payer le prix. – Oui, oui, comme on le fait aujourd'hui. – J'aimerais, je n'en paye pas le prix du tout. – Parce que maintenant, vous pensez que les Palestiniens sont une menace existentielle pour la plus grande armée, une des plus grandes armées de la Terre ? – Bien sûr. – Non, mais arrêtez. – Bien sûr. – Arrêtez, mais c'est ridicule ce que vous dites. – Mais aujourd'hui, on nous livrait une guerre économique, on nous livrait une guerre de propagande, et ce n'est pas que les guerres sur le terrain avec les chars qui se font aujourd'hui. – Ce sera la dernière question, parce qu'on s'approche de la fin de l'émission. Mais est-ce qu'un État binational… Encore une fois, aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner un exemple d'un État binational et démocratique ? Est-ce que ça fonctionne véritablement, le binationalisme ? – Alors, il y a l'exemple de la Belgique, effectivement. – J'allais dire la Belgique. – Oui, mais est-ce qu'il fonctionne aussi bien que ça ? Il est un petit peu tangent. – Oui, c'est difficile. – Entre les flamands et les vallons. – La Belgique n'était pas le résultat d'un accord de paix entre deux peuples qui se faisaient la guerre pendant des décennies. C'est quand même un petit détail assez important. – Je ne dis pas que la solution de l'État binational est la solution idéale. Schraga, au début, a parlé de la solution la moins pire. Je pense qu'il y a moins de risques pour Israël, tant démographiques que sécuritaires, d'aller, de se diriger vers une solution d'un État binational dans les détails, il faudra voir, parce qu'il y a toutes sortes de propositions. Celle d'Orié Litsour n'est pas la même que celle de Tipi Chotovli, celle de Naftali Bennett n'est pas celle de Moshe Arendt. – Naftali Bennett n'est pas pour un État binational, il est pour une annexion avec une autonomie élargie pour la population palestinienne vivant dans les zones Aïbé. Je pense que Schraga Blum se rapproche plus de la position Bennett. Moi, je pense que ceux qui parlent de donner le droit de vote total à l'ensemble de la population palestinienne entre la Méditerranée et le Jourdain est la solution la plus démocratique et la plus viable à long terme. Et ce n'est pas un processus qui va se faire demain matin. – D'accord, le débat reste ouvert. – On n'en est pas venu au bout, mais bien naturellement, on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans « Tout est dans la presse ». Le temps est venu de la dernière rubrique de l'émission, celle des Posts Ripto. – Michael, vous aviez la parole et vous la gardez, puisque je vais vous demander quel est l'événement qui a retenu votre attention cette semaine. – La disparition de Shulam Itali, ancienne ministre de personnalité les plus importantes de la gauche, parfois même de l'extrême gauche en Israël. Et j'aurais rappelé ce que certains ont tendance à oublier parce que ces dernières années, elle a été utilisée par les ennemis d'Israël pour certaines formules qu'elle avait qualifiées en Israël d'Etat apartheid, on peut le dire. mais rappelé que Shulam Itali a été la première et celle qui toute sa vie s'est battue pour les droits, les droits de l'homme, vraiment. C'était une militante, les droits de la femme aussi, les droits des minorités, des opprimés. C'est quelqu'un qui toute sa vie, et elle a été combattante dans le Palmar, s'est battue pour des idéaux et pour défendre, pour faire de ce pays un pays meilleur. Alors, un mot sur le décès de Shulam Itali, Daniel Cheikh ? Et c'est une voie qu'on a du mal à trouver aujourd'hui dans le spectre politique existant. Shraga ? Moi, je retiendrai ce que le chauffeur de taxi m'a dit en m'amenant ici, que Shulam Itali donnait pas mal d'argent de manière cachée à des gens nécessiteux. Et c'est ce que je retiendrai d'elle, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne veut pas parler maintenant, évidemment, au niveau politique. Mais c'est un point de sa personnalité qui mérite d'être souligné. Effectivement. Maël Shraga, vous gardez la parole. Alors, moi, ce que j'ai retenu la semaine dernière, c'est le passage en Israël du Premier ministre canadien Stephen Harper. Mais ce n'est pas de sa visite dont je veux parler. C'est de la non-réaction des grands médias israéliens à son discours extraordinaire. Ça a été relevé par Kalman Nibeskin, qui est un éditorial dans Macorishon, qui a dit que Arutz, la dixième chaîne israélienne, n'en a pas parlé du tout. Arutz Taim, la deuxième chaîne, en a fait une minute. On voyait les intercations entre les députés arabes israéliens et Benjamin Netanyahou. Pour dire que malheureusement, quand il y a un grand ami d'Israël qui vient et ne critique pas le gouvernement israélien, soudainement, les grands médias télévisés n'accordent pas tellement d'importance à ce phénomène. Daniel Tchèque, vous aimeriez réagir à la visite de Stephen Harper au moment des réactions des médias en Israël ? Ça dit quelque chose, peut-être ? Sarkozy et Obama au droit... Kalman Nibeskin dit que si un Premier ministre étranger était venu dire à Israël, vous devez restituer les territoires, par exemple, les unes des journaux auraient commencé par cela. Je pense que... Je ne sais pas. Quand vous sollicitez la visite de Stephen Harper au moment des réactions diplomatiques, c'est incroyable. J'allais dire que ce n'est pas la réaction de la presse qui va faire finalement la différence. C'est symptomatique. C'est merveilleux d'accueillir un ami comme celui-là. Dommage qu'il soit si rare. Qui lui-même d'ailleurs a dit à Ramallah le lendemain, c'est marrant qu'en Israël on me demande... Enfin, à sa conférence de presse, à Ramallah on me demande de critiquer Israël, en Israël aussi on me demande de critiquer Israël. Moi je trouve que c'est un point d'honneur pour Israël. Daniel Sheik, c'est à vous le prescriptum que... Oui, moi, ce n'est pas la semaine passée, c'est un événement qui aura lieu demain, c'est la journée internationale de la mémoire de la Shoah. La Knesset va se déplacer à Auschwitz. Et moi, fils de rescapé et fils de sioniste actif, je suis mal à l'aise avec ces décisions. Pourquoi ? Parce que je trouve que le bien fondé de la création de l'État d'Israël ne repose pas sur le degré de souffrance qu'a vécu le peuple juif, il repose sur un droit inaliénable du peuple juif, comme tous les autres peuples, à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Et donc, mélanger les genres, je trouve ça une mauvaise idée. On a bien compris. Merci beaucoup Daniel Sheik, merci Michael, Boum et Shraga Boum également, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lire la presse en ligne ou sur papier, elle existe encore. Et regardez l'Uniforme News, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada